Bonjour et bienvenue sur WeStart, aujourd'hui en délocalisation, ici à Port-de-Champéret, et plus exactement l'espace Champéret, pour le salon du mariage et du PAX. Notre deuxième invité aujourd'hui, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, c'est Angelina. Oui, Angelina, je ne sais pas pourquoi, votre nom, ça me donne envie de chanter un petit peu. Ça ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Très bien, vous êtes donc directrice de ce domaine incroyable, qui s'appelle le château de Réilly. Je l'ai bien dit ? Tout à fait. Super, vous avez vu, j'ai répété un petit peu en amont pour y arriver. Alors vous, vous êtes donc directrice de plusieurs domaines, le château de Réilly, le domaine Saint-Germère à Réilly et la grange des Triplés à Saint-Jean-de-Vrenel. Tout à fait. Pas mal ou pas ? Donc vous êtes propriétaire de ces trois endroits fabuleux. Parlez-nous un petit peu de tout cela, s'il vous plaît. Alors donc actuellement, sur ces trois sites, nous avons donc trois salles de location pour les mariages, pour les séminaires, ça peut être pour des séminaires également, ou pour des innovations de nouvelles voitures, etc. On a un parc au château qui est assez étendu, puisqu'il fait à peu près 12 hectares. 12 hectares, oui, quand même. Et donc sur ces lieux, nous avons également des hébergements pour tout ce qui est réception et séminaires. Donc… Oui, vous avez tout, c'est-à-dire qu'on y va pour un week-end, on peut dormir, on peut manger, tout est inclus, tout est pris en charge. On a une formule complète. D'accord, all inclusive. Puisque mon mari Olivier, qui est le chef de cuisine… Olivier, exactement. Donc nous fait toutes les formules de nos cocktails, de nos mariages complets. D'accord. Et quoi, il est chef cuisinier ? Il est chef cuisinier, tout à fait. Ça fait combien de temps ? Depuis l'âge de 14 ans, il est en cuisine. Ah oui, d'accord. Il a eu un parcours quand même assez important. Oui. Donc et maintenant, nous sommes à notre compte, en fait, au château de Réilly depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Pour… Donc vous êtes au château de Réilly. Oui. Mais si demain, je vais à la grange, est-ce que votre mari… Oui. Et vous-même… … venez m'accompagner dans mon événement ? Exactement. D'accord. Donc vous êtes partout… En fait, nous sommes le traiteur unique de nos lieux. D'accord. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ok. Nous nous déplaçons également à l'extérieur. D'accord. Par contre, pour d'autres salles… Que nous n'avons pas, mais qui peuvent être dans les alentours. Bien. Et les personnes peuvent prendre nos services en tant que traiteurs. D'accord. C'est génial. Ça fait combien de temps que ça existe tout ça ? Alors, donc, le château de Réilly existe depuis, on va dire, en tant que traiteur et réception depuis une quinzaine d'années. D'accord. Et comme je vous disais, nous, on a repris ce domaine depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà. Très bien. Ça doit être beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment très intéressant puisqu'on a des clients différents à chaque fois. Et bon, l'avantage que nous avons, c'est d'organiser du début jusqu'à la fin cet événement. Et donc, nos clients sont rassurés puisqu'ils sont vraiment pris en charge. Bien sûr. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire ressentir à nos mariés qui arrivent au château ou au domaine de Saint-Germain ou à la Grange, c'est qu'ils sont chez eux pendant un week-end avec leurs invités, mais tout en ayant un service à côté. Et c'est nous qui nous en chargeons. C'est du service premium ? Tout à fait. D'accord. Voilà. Bien. Mais si on veut une semaine, est-ce que c'est possible ? Alors, une semaine pour les mariages, non, mais pour une activité professionnelle, oui. D'accord. C'est possible aussi. Ça, c'est possible, bien sûr. Donc, effectivement, mariage, lancement de produit, par exemple. Oui, voilà. Anniversaire. Anniversaire. On a le droit. Baptême. En fait, on fait ce qu'on veut. Oui, voilà. On vous appelle. Parce qu'en fait, nous, on a des salles qui peuvent accueillir 200 personnes, mais on prend à partir de 20 personnes, 20, 30, 40, selon les événements demandés. Vous avez une piscine ? Non, on n'a pas de piscine. Un golf à côté ? Ben, disons qu'il y a un ancien golf qui va être certainement restauré par la suite. D'accord. Mais on a surtout un très beau parc qui… Et on est en plus, à Réguet, on est dans un petit village médiéval. Ah, d'accord. Donc, c'est un joli village de 200 habitants. Sympathique. Et qui est très apprécié par nos invités. Bien sûr, on peut se balader tranquillement. Tout à fait. D'accord, les petits oiseaux chantent, il y a des champignons. Voilà, tout à fait. Très bien. Parce qu'on a des bois, on a des étangs. Les gens font beaucoup de footing, de marches à pied. Enfin, il y a des circuits. Il y a aussi… On se met au vert. Voilà. L'espace d'un week-end. Ça, c'est bien ça. Ça fait du bien pour les poumons, la tête. C'est bien, très très bien. Combien ça coûte, du coup ? Alors, pour avoir une idée pour un mariage complet, il faut compter à peu près, on va dire, entre 100 et 125 euros par personne. Par personne. Avec l'allocation. D'accord. Le traiteur. Tout le matériel nécessaire, donc pour deux jours. DJ, tout est inclus ? Non. Le DJ, par contre, peut être… C'est la seule chose que les personnes peuvent choisir en dehors. D'accord. Ils peuvent choisir leur décoration, leur DJ, leur photographe. D'accord. 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 On est à 1h10 de Nanterre également et avec des axes sur la 15 qui sont directs. D'accord. C'est notre troisième salon ? Non, non, non. C'est notre troisième salon à Champéret. À Champéret ? Oui. Vous pourrez répondre aussi également à tous nos internautes. Si jamais ils ont des petites questions, ils pourront vous rentrer en contact avec vous. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu. On embrasse votre mari. Merci. Et je passe à vous faire un petit bisou tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci. Et à très très vite sur Vista. Tchao. Très bien. Sous-titrage ST' 501